Chapitre 2 Sokoto La tête me tourne quand je traverse le parking de Sokoto. J'ai les lèvres gercées et en sang. Je n'arrive pas à décider quoi faire, ni si je veux rentrer directement chez moi pour partir à la recherche de ma mère. Je vais jusqu'à la mosquée qui se trouve sur le parking. Elle est jolie, elle sent la peinture fraîche. Je m'allonge et commence à somnoler, jusqu'à ce que je sente un homme me donner de légères tapes. « Tu veux bien te lever pour dire la prière ? » dit-il avant de s'en aller. C'est un ordre, pas une question. Il a une voix sonore et une barbe dans laquelle le gris et le noir forment un dessin si net qu'on dirait qu'il la teinte lui-même. C'est lui qui chante l'appel à la prière d'Icha. Son appel donne envie de s'arrêter pour écouter les paroles et de prier. Il est profond et puissant, mais doux et agréable à l'oreille. « Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! » Je m'assieds après la prière pour écouter prêcher l'homme à la barbe grise et noire. Beaucoup de gens assistent au tafsir et tout le monde l'écoute alors qu'ils parlent de nos devoirs en tant que musulmans. Sa voix est douce, mais ses mots sont incisifs et ils me donnent la chair de poule. « Allah jugera ceux qui vendent leurs frères pour de l'argent, » dit-il lentement, « afin que chaque mot s'insinue sous notre peau. » Je demande à l'homme assis par terre à côté de moi quel est le nom de l'imam. Sheikh Jamal est le nom de cet homme, dont les mots ont arrêté mes pas et pénétré sous ma peau. « Son adjoint s'appelle Malab Abdoulnour Mohamed. » « Abdoulnour n'est pas un Aoussa, » me confie-t-il. « Ah bon ? » « Non, c'est un Yoruba, » dit Lorine. « En fait, il s'appelait Alex avant de se convertir, d'apprendre l'arabe et de mémoriser tout le Coran en une seule année. » « Il n'y a pas un seul addit du prophète qu'ils ne connaissent pas. » « J'écoute encore Sheikh Jamal avant de sortir pour aller chercher mon petit déjeuner gratuit. » « Un énorme bus de luxe sort du parking et il y a des petits rideaux tirés sur ses fenêtres. » « Un jour, je voyagerai à bord d'un de ces bus. » « Quand j'arrive, il ne reste plus rien à manger. » « Je sens quelqu'un me toucher l'épaule. » « C'est Malab Abdoulnour, qui tient une assiette et un bol en plastique. » « Il sourit. » « Tu as eu à manger ? » me demande-t-il. « Non, » dis-je en évitant son regard. « Rince la vaisselle et rapporte-la à la mosquée quand tu auras fini, » dit-il en me donnant l'assiette de Kosaï et le bol de coco chaud. « Il a fait de nombreux pas avant que ma bouche puisse articuler. » « Merci. » « Je le remercierai quand je rapporterai les plats. » « Ce sont des gens gentils. » « Et si je ne devais pas rentrer chez moi, retrouver ma mère, je resterai ici. » Je rince les plats au robinet de la mosquée et les rapporte à Malab Abdoulnour. Il est assis avec Sheikh Jamal. Il lève les yeux vers moi. Je lui rends les plats et lui exprime ma reconnaissance. « Assieds-toi, » dit-il. « Sheikh Jamal me regarde dans les yeux à la recherche de quoi ? » « Je n'en sais rien. » « Au début, je le regarde, mais je ne supporte pas le poids de ses yeux. » « Par quel nom t'appelle-t-on ? » « Dantala. » « Mais mon père m'a nommé Ahmad. » Pendant le très long silence qui s'ensuit, tout ce que j'entends est sa forte respiration. « Il y a quelque chose chez le Sheikh qui fait battre mon cœur plus vite, plus vite d'une façon agréable. » Il tire sur la pointe de sa barbe, libérant des mèches de poils emmêlées. « Je veux une barbe comme ça. » « Peut-être pas avec les poils gris, mais j'aime la façon dont elle couvre presque entièrement son visage et son cou. » « Tu as un joli nom, le nom de notre prophète. » Ses yeux se font vagues quand il dit « La paix soit avec lui. » Je hoche la tête. Puis, Mme Abdoulnour prend la parole. « Mais Dantala, Dantala n'est pas un nom. » « Dire que quelqu'un est né un mardi, est-ce que c'est un nom ? » Un nom doit avoir une signification, comme Ahmad, le nom du prophète. « Tu devrais cesser d'utiliser ce Dantala. » Je continue de hocher la tête. « Où est ta maison, la maison de ton père ? » « Alors, qu'as-tu l'intention de faire maintenant ? » « Je veux aller retrouver ma mère à Dogonissé. » « Je suis tombée malade en revenant de Bayanlaï, où j'étais à Almadjiri. » Il marque une nouvelle pause et murmure quelque chose à Mme Abdoulnour. « Comment s'appelait ton professeur à Bayanlaï ? » demande-t-il. « Mme Junaidou. » Il se tourne vers Mme Abdoulnour et demande « S'agit-il de notre... notre Junaidou ? » « J'en suis certain, répond Mme Abdoulnour, avant de se tourner vers moi pour me demander... » « Est-ce qu'il ne serait pas à très foncé de peau avec une marque sur la joue ? » J'hoche la tête. Cheikh Jamal sort un téléphone de sa poche de devant. « J'ai peur. » « S'il appelle Mme Junaidou, il apprendra certainement que j'avais rejoint les garçons du Kouka, qui fumaient de la oui-oui et ne priaient pas. » Il lève le téléphone jusqu'à son oreille et mon cœur bat plus vite, d'une façon désagréable. Il commence à parler et demande à Mme Junaidou comment il va, comment se porte sa ferme. Et ils n'en finissent pas de parler des pluies, ainsi que de la violence et du couvre-feu imposé à Bayanlaï. Et puis, comme si la question n'avait pas d'importance, il lui demande s'il a eu un Almadjiri prénommé Ahmad, que l'on appelle aussi Dantala. Il me décrit comme un garçon discret, pas très foncé de peau, pas très grand et très mince. Alors qu'il écoute la réponse, le sol sur lequel je suis assis devient plus chaud. Et j'ai soudain l'impression que l'on ouvre fermement mes intestins à l'intérieur de mon ventre. « J'ai envie de me lever et de m'enfuir. » Il hoche la tête et me dévisage. Au bout d'un moment, il dit au revoir et pose le téléphone. « Alors, quand prévois-tu d'aller voir ta mère ? » demande-t-il. « Quand j'aurai assez d'argent. » Je me demande où j'irai si Cheikh Jamal me met à la porte de la mosquée. Le trajet coûte 650 naïras pour aller jusqu'à mon village depuis le parking. J'ai pas autant. Je me demande ce qu'il sait à présent. S'il est au courant pour Banda qu'on a brûlé le bureau du grand parti. « As-tu quelqu'un pour prendre soin de toi ? » demande-t-il. « Non, personne, dis-je, les mots qui tendent à peine ma bouche. » « Tu te plais ici ? Tu aimerais travailler avec nous ? » « Ah oui ? » réponds-je sans réfléchir. Mon cœur se remet à battre plus vite, d'une façon agréable. « Rentre retrouver ta mère, qu'elle puisse te voir. » Le prophète nous enseigne d'être bon avec nos parents, de les aider. « Je suis sûre qu'il existe des façons dont tu peux l'aider. » « Ensuite, demande-lui si tu peux revenir. » « Si elle dit oui, reviens. » « Mais seulement si elle dit oui. » « Nous avons deux bus qui vont jusqu'à Dogonissé. » « Malame Abdoulnour te montrera. » « Tu peux en prendre un dès que tu seras prêt. » « Il te donnera aussi de l'argent pour revenir, si ta mère te laisse revenir. » « Et si tu décides de rester là-bas, qu'Allah soit avec toi. » Je ressens une vive douleur dans le nez parce que je retiens mes larmes. « Merci, » dit Jean-Reniflon. « Malame Abdoulnour me fait signe de m'en aller. » « Je me lève, mais je dois savoir ce que Malame Junaidou a dit. » « S'il vous plaît, qu'a dit Malame Junaidou ? » « Je ne sais pas où j'ai trouvé l'audace. » « Il a dit que tu savais très bien l'arabe. » « Je m'éloigne, soulagée. » Merci et à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501